Salut à tous, c'est Mélos de Amétech, j'espère que vous avez la forme. Avec l'arrivée de la nouvelle version iOS 16, beaucoup d'utilisateurs ont fait la mise à jour et rencontrent plusieurs problèmes. Dans cette vidéo, on va résoudre le problème tactile qui ne fonctionne pas sur iPhone. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour résoudre le problème et sur son passe aux méthodes. Première solution, redémarrer votre iPhone manuellement. Si quelques applications ne se ferment pas d'une façon normale, il peut arriver que l'iPhone ne réponde plus aux tactiles. Autrement dit, l'écran est figé. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez essayer est de redémarrer votre iPhone pour que l'application se ferme complètement. Éteignez-le pendant 3 à 5 minutes et puis rallumez-le pour voir si l'écran de l'iPhone sera réactif. En cas où le bouton Power ou bien le bouton Home ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser Tenorshare Reboot, un logiciel gratuit pour forcer le redémarrage de votre iPhone. Un autre réseau pour que le tactile ne fonctionne pas, c'est que votre écran est mouillé avec quelques gouttes d'eau, alors essuyez votre écran et puis ça marche. Deuxième solution, réinitialiser tous les réglages. Si le tactile de votre iPhone fonctionne mal et très dur, vous pouvez réinitialiser tous les paramètres. Pour ce faire, on va aller sur « Paramètres », on descend un petit peu, on clique sur « Général », puis on descend jusqu'en bas et on clique sur « Transfer et réinitialisation ». On va cliquer sur « Réinitialiser » et « Réinitialiser les réglages d'usine ». On tape notre mot de passe et puis ça va réinitialiser tous les réglages. On attend un petit peu et puis c'est tout. Voilà, l'iPhone est réinitialisé et vous pouvez l'utiliser à nouveau. Troisième solution, corriger les zéro-systèmes avec Tenorshare Reboot. Tenorshare Reboot est un logiciel professionnel de chez Tenorshare. C'est un outil de récupération iPhone numéro 1. Il peut résoudre plus de 150 problèmes iOS, iPad, TV, iOS, etc. Par exemple, comme le logo Apple, la réinitialisation, la mise à jour, la rétrogradation iOS vers la version précédente, sans jailbreak bien sûr. Vous pouvez sauver et réinitialiser votre iPhone sans perte de données. Le lien de téléchargement de ce logiciel est dans la description. Je vais le télécharger et l'installer puis ouvrir le logiciel. On va connecter notre iPhone avec le câble Lightning. Voici l'interface de ce logiciel, elle est assez simple et intuitive. On va cliquer sur « Commencer ». On a deux modes de récupération. On va choisir le mode standard pour ne pas perdre de données. On va cliquer sur « Commencer ». On sera redirigé sur cette page. On va cliquer sur « Télécharger ». On attend le téléchargement de la version iOS 16. Et ça va commencer la réparation de l'iPhone. Et puis, ça va redémarrer automatiquement l'iPhone. Voilà, comme vous pouvez le voir, la réparation est complète. Et l'iPhone marche vraiment bien. Vous pouvez l'utiliser à nouveau. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Me lâche un gros pouce bleu pour soutenir cette chaîne. N'hésitez pas à voir d'autres vidéos. Et sur ce, à une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501